C'est aux environs de 9 heures qu'un incendie s'est déclenché dans le domicile d'un enseignant situé au centre émetteur de Kipé dans la commune de Ratoma. Une maison composée de 8 chambres, des écrans plats, des congelateurs et la toiture sont tous partis en fumée. Après le départ de tous les enfants pour l'école, je me suis rendu dans mon lieu de travail. Et c'est vers les 8 heures que j'ai reçu un appel soi-disant que le feu s'est déclaré dans l'une des chambres de la maison. Donc immédiatement s'attaquer sur les locataires aussi que nous avons ici. Comme vous le constatez, les dégâts sont inestimables. Envahie par l'émotion, la mère de la victime regrette d'avoir perdu une forte somme d'argent à cause de cet incendie. 6 300 000 francs. C'est 6 300 000. Dans mon salon, il y avait trois fauteuils complets. Rentrer et vérifier. Si c'est du mensonge, toute la maison s'est effondrée. Cet incendie n'a pas épargné le voisinage. Mohamed Kamara témoigne la perte subie par son frère. Je ne sais pas combien, 6 500 000 avec l'écran plat, tout le congélateur, matelas, l'habillement, tout. Il n'y a rien même là-dedans. Tout est parti. Face à cette situation, cette famille tend la main aux personnes de bonne volonté afin qu'elles reviennent en aide. En attendant, ces victimes risquent de passer leur première nuit à la belle étoile. Sous-titrage Société Radio-Canada